Aujourd'hui à François, notre ligue c'est une ligue qui fait des activités pour le monde sportif et des entreprises en particulier. Nous faisons des actions tout au long de l'année, nous avons à peu près une dizaine d'actions que nous organisons pour les salariés d'entreprise. C'est pour cette raison que nous sommes ici ce matin, nous étions là toute la semaine sur notre stand pour représenter notre ligue. On travaille particulièrement avec les salariés, mais on peut faire des actions pour d'autres personnes. Mais le but de notre association c'est de commencer le sport d'entreprise pour les salariés d'entreprise de Martinique pour qu'ils puissent s'adonner au sport, faire du sport, se sentir bien au travail pour qu'ils puissent mieux produire pour le peuple martinicais. Donc voilà, quand ils ont envie ou ils veulent faire un sport quelconque, ils viennent vous voir et puis ils vous disent qu'ils voulaient bien être dans tel club et puis avoir une possibilité d'être soutenus par le peuple. Tout à fait, oui, parce que le but c'est de promotionner le sport d'entreprise, promotionner les salariés d'entreprise pour se sentir mieux au travail. Donc quand ils ont envie de faire du sport, ils viennent nous voir, ils m'appellent au 06 46 50 73 18, ils vont filtrer, je suis le président. Et comme ça, on s'entretienne avec eux pour pouvoir faire de telle sorte qu'ils pratiquent le sport au sein même de l'entreprise pour, à côté de l'entreprise, nous nous sommes ouverts à toute possibilité. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui combien de salariés comme ça qui sont inscrits et qui sont participes au sport comme ça ? Nous avons à peu près 800 salariés qui sont déjà inscrits à notre fédération. Donc, je prends pour preuve, nous étions, nous avons organisé en 2019 les Jeux nationaux du sport d'entreprise avec plus de 2500 personnes. Donc ça s'est passé au Lamantin et donc nous espérons encore le refaire en 2024 pour la Martinique. Nous allons avoir à peu près aussi plus de 600 personnes qui sont venues de la métropole pour participer à notre manifestation. Donc, si je comprends bien, vous êtes satisfait du travail, de ce regroupement de jeunes ? Mais est-ce qu'il y a une tranche d'âge ici pour ça ? Non, non, il n'y a pas de tranche d'âge, mais la majeure partie des gens qui travaillent ce sont des personnes de plus de 16 ans. Donc c'est pour ça que je dirais que c'est entre 16 et 70-80. Mais bon, nous sommes ouverts à toutes nos propositions et on espère que le peuple martiniquais, la population martiniquaise pourra adhérer à notre Ligue et à notre fédération, la fédération de cette histoire. Et quand vous venez, par exemple, lors des étapes des poussées qui se trouvent des gueules comme ça, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce qui est difficile de ça, je crois ? Oui, oui, tout à fait, puisque si nous sommes là, c'est pour se faire connaître encore, même si nous nous sommes déjà connus. Mais le but, vous savez, il faut toujours se montrer, il faut se faire voir, il faut se dire que si on est caché, on n'est pas vu. Donc le but, on est là aujourd'hui, on a été là pendant toute la semaine. C'est afin de faire la promotion du sport d'entreprise et nous espérons encore que les salariés d'entreprise, les personnes, les associations vont venir vers nous pour adhérer à notre fédération. Eh bien, nous sommes très contents d'avoir échangé avec vous et puis on vous souhaite de bonnes choses pour beaucoup de réussite dans l'avenir et puis que les salariés puissent adhérer encore plus. Ah bien, merci à toi, merci à Andy FM de promotionner le sport pour les salariés d'entreprise. Merci encore et puis à bientôt, à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501